Hello tout le monde j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau haul et ce sera ma big try-on haul pour changer. Encore une fois je suis en train d'essayer de refaire tout mon dressing donc il y a de tout et aujourd'hui je vais vous présenter des pièces qui viennent de chez Stradivarius, Nastigal, H&M et Boohoo. J'ai vraiment chopé un petit peu partout pour une fois. En tout cas comme d'habitude tous les liens seront mis en barre d'informations donc je vous laisserai aller voir ça et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et de me rejoindre sur les réseaux sociaux et c'est parti on commence tout de suite. Pour le premier article on est sur du basique mais j'ai pris ce pull feutré à col roulé donc on a un col qui monte assez haut, il est en maille, je l'ai pris couleur crème mais il existe en trois couleurs. En soi il est assez simple, au niveau de la coupe il est ample, on a des manches un peu ballon et resserré au niveau des poignets. Je l'ai pris en taille XS et il coûte 25,99€. Ensuite dans un tout autre style j'ai pris ce petit top manche longue avec un col en V. J'aime beaucoup le détail un peu corsé sur le devant avec une fermeture crochet. On a un tissu froncé sur les manches ainsi que juste ici. En soi la matière est assez fine mais je le trouve très très joli. Celui-ci taille XS également et il coûte 19,99€. Bon cette tenue là je sais pas si je la porterai maintenant vu le temps qu'il fait mais j'ai pris un ensemble et là je vous montre d'abord le top. Donc c'est un petit crop top en simili cuir. Vraiment c'est pas le genre de choses qu'on porte en ce moment mais on a des bretelles fines, on a une encolure droite. Celui-ci existe en trois coloris. Je l'ai pris en taille S parce que j'avais peur qu'il soit trop serré. Surtout que le simili cuir c'est pas très extensible et il coûte 15,99€. Et pour aller avec le top j'ai pris le pantalon. Il me semble qu'il existait aussi un bermuda en simili cuir. J'ai pris celui-ci. J'aime beaucoup la couleur c'est vraiment un marron chocolat. Très très joli. On a des coutures apparentes sur le devant. Au niveau de la coupe c'est une coupe droite. Il me semble qu'il est taille haute. Il existe aussi en trois coloris comme le top. Je l'ai pris en taille XS et il coûte 39,99€. Toujours en simili cuir j'ai pris cette jupe culotte couleur crème. Donc en fait là il est évasé dans le bas et un peu plus court que les pantalons normaux on va dire. Il me semble qu'il arrive au-dessus de la cheville. Ici on a un bouton écaille sur le devant. Et en soi c'est la même matière etc. que celui juste avant sauf qu'on a pas les coutures sur le devant. Celui-ci taille 34 et il coûte 29,99€. Ensuite on a cette robe midi qui arrive au milieu des mollets. Donc celle-ci elle est côtelée. On a un col rond assez haut. Des manches longues. Et la matière est super agréable. Elle est toute douce. Dans le bas on a une petite fente. Il me semble que celle-ci existe également en bleu ciel. Je l'ai prise en taille 34 et elle coûte 19,99€. Ensuite une pièce qu'on aime ou qu'on aime pas. J'ai pas encore essayé moi j'attends de voir. J'ai pris cette veste sans manches en simili cuir encore une fois. Visiblement c'est mon truc du moment. Donc là on a de la fausse fourrure au niveau du col et à l'intérieur de la veste. Donc on a ces détails également qui ressortent juste ici. On a une fermeture sur le devant. Dans le bas on a une matière élastique. Et franchement j'attends de voir porter. Je me suis dit qu'avec la robe que je vous ai montré juste avant ça pourrait faire joli avec le rappel du beige. On verra. En ce moment j'essaye de tenter des pièces plus originales. Vu que comme vous pouvez le voir la couleur c'est toujours pas ça. J'essaye avec des pièces plus fortes. En tout cas cette veste aussi je l'ai prise en taille S et elle coûte 59,99€. Ça c'est vraiment un BASIC de chez BASIC. Mais bon je vous le montre quand même. J'ai pris ce petit pull avec un décolleté en cœur. Il existe en 4 coloris. La matière est vraiment assez fine. C'est plutôt pour le mettre quand j'ai envie de faire une tenue BASIC. Je l'ai pris en taille S et il coûte 12,99€. Ensuite on a cette robe-ci qui est très simple avec un col montant des manches longues. En fait c'est la longueur que j'aimais bien vu qu'elle arrive mi-cuisse. Je vais vous montrer avec quoi j'aimerais bien essayer de la porter juste après. En tout cas là c'est le genre de matière vraiment très élastique et surtout très confortable à porter. Je trouve qu'avec des bottes ça fait un style classique mais quand même très joli. Celle-ci existe également en vert il me semble. Je l'ai prise en taille XS et elle coûte 25,99€. Là encore une fois on aime ou on n'aime pas. C'est peut-être un peu passé déjà mais c'était les premières que je trouvais vraiment jolies. Donc j'ai pris des bottes cow-boy. Vraiment on aime ou on n'aime pas. Mais c'est en fait celle-ci je trouve qu'elles sont assez simples, assez classiques. Mais en même temps ça reste un petit peu dans le style cow-boy. Donc là on a un bout pointu, des jolis détails juste ici. Et on a un simili cuir légèrement vernis, elles sont vraiment pas brillantes. Moi je les trouve très jolies. Et ça je les verrais bien porter avec une robe vraiment très classique, manches longues comme la robe noire juste avant. Même la crème encore avant. Dites-moi si vous aimez bien. En tout cas je les ai prises en taille 38 qui est ma taille habituelle. Et elle coûte 65,99€. Et le dernier article c'est pas vraiment un article mode. Mais j'ai pris cette combinaison de ski. Pas pour la porter tous les jours. Mais à la base on devait aller essayer le ski etc. avec les filles. Donc je me suis dit qu'avec une tenue ce serait quand même mieux. Et en plus je la trouve très jolie. On a des bandes blanches sur le côté. Ainsi qu'elle rappelle au niveau du décolleté. Donc là on a une fermeture zippée. Au niveau de la matière c'est une maille côtelée assez extensible. Et je la trouvais mignonne. En tout cas celle-ci je l'ai prise en taille S. Et elle coûte 45,99€. Si vous comptez aller faire du ski ou quoi. N'hésitez pas à regarder sur Stradivarius. C'est pas ça qui va vous tenir chaud. Mais ils ont sorti quelques articles pour le ski etc. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Si vous êtes à la recherche. Maintenant on va passer à ma commande de chez H&M. Là j'ai juste deux articles. Celui-ci je le trouve vraiment hyper joli. Donc c'est un pull à colle montant avec des rayures. Il existe en trois coloris d'ailleurs. Il existe en gris beige comme ceci. Ou inversé noir ici. Et des rayures blanches. Là on est sur une maille assez épaisse. Les manches sont évasées. Et elles tombent un petit peu. Vous savez elles sont un petit peu plus longues. Et il est trop beau. Donc là on est sur de la vraie laine. Je l'ai pris en taille XS. Et il coûte 59,99€. Il est assez cher. Mais franchement la matière elle est vraiment très très belle. Le deuxième article de chez H&M. Encore une fois un pull col roulé. Je ne sais pas si ça se voit que j'en ai marre d'avoir froid. J'ai tellement hâte d'être en été. Mais bon on a le temps. Donc là oui encore une fois un col roulé. Il est toujours en laine. Et là on a une coupe décontractée. Il est assez droit. Assez simple. Il y a juste ce détail dans le bas et sur les manches. Celui-ci taille XS. Et il coûte 29,99€. Ensuite pour Bouhou. J'ai juste deux articles à vous montrer. Et en fait j'ai pris un ensemble. Encore une fois hors de ma zone de confort. C'est assez simple mais pourquoi je finis jamais mes phrases ? En tout cas pour le top on a celui-ci. Donc c'est une veste en jean. Donc c'est un jean assez brut. Je l'ai pris dans la gamme Toll parce que je l'ai trouvé que là. Et j'espère que ça ira. Donc on a un col à revers. On a des jolis détails au niveau de la couture. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Mais sinon vous verrez mieux porter. On a des petits boutons argentés. Un ici et deux dans le bas. Elle est assez lourde franchement. On a des détails aussi au niveau des épaules. Des toutes petites épaulettes comme ceci. C'est ça que j'aimais bien en fait. Ça fait assez structuré et on a toujours ce détail de couture apparente. Un petit peu comme des empiècements au niveau des manches. Donc le top je l'ai pris en taille 34 et il coûte 30 euros. Le bas bon du coup vous vous doutez bien que c'est un jean. Encore une fois ça fait partie de la gamme Toll. Les deux articles donc j'espère que ça ira vu que je ne suis pas très grande. Donc là pour le coup le jean est assez simple. C'est juste dans le même coloris. Il n'est pas hyper épais. Il y a une coupe droite et il est taille haute. Là taille 34 et il coûte 35 euros. Je pense qu'il va être long. Et on finit avec Nastigal. Donc là vous allez voir qu'il y a un petit fail. Bon déjà on a la robe que je porte actuellement. Elle est en couleur amande et je la trouve très très jolie. C'est un peu un kaki assez clair. Donc là c'est dans une matière toute côtelée. Elle arrive juste au-dessus des mollets. Et pour rappel je fais 1m66. Donc là on a un décolleté ras du cou et des manches évasées. Celle-ci je l'ai prise en taille XS et elle coûte 35,60 euros. Ensuite encore une fois je sors du contexte des vêtements etc. Mais j'ai pris un pyjama. Je le trouvais hyper mignon. Donc il est tout satiné. En haut on a un petit top avec des nœuds juste ici. Et le pantalon est assez simple avec un élastique à la taille. Franchement il n'y a que dans les pyjamas dans cette matière que j'arrive à dormir. Les autres c'est impossible. Et je le trouve très très joli. J'aime bien la couleur. On dirait un peu un jaune pastel très pâle. Mais sinon c'est la couleur champagne. Moi je l'ai pris en taille 34. Et il coûte 24 euros. Et le fail c'est ça. J'ai pris ce pantalon. En vrai je ne suis pas déçue. Je le trouve original. Il est très joli. Il a l'air quand même assez simple à porter. Il est en velours côtelé. Et il est bicolore. Donc juste ici on a un gris anthracite. Et ici des enfiècements noirs. Ainsi que dans le bas. Je ne sais pas si vous voyez très bien. J'avais un blazer avec. Je l'avais pris. Mais le temps que ma commande soit faite il était indisponible. Et en plus de ça ils l'ont remplacé par le même pantalon. Ça m'était déjà arrivé de me tromper en pensant prendre le haut. Et en fait je reprenais le bas. Mais là je ne me suis pas trompée. Et ils m'ont mis deux fois le même pantalon. Sans la veste. Parce que franchement j'aimais trop l'ensemble. Bon tant pis j'aime quand même beaucoup le pantalon. En tout cas voilà. A l'arrière il est comme ceci. Assez original mais quand même dans des tons neutres. Donc j'arriverai plus facilement à le porter. Donc celui-ci j'ai pris en taille 34. Et il coûte 35,60€. Voilà les amis c'est tout pour ce haul. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Comme je vous l'ai dit je vous ai mis tous les liens en barre d'informations. Et comme d'habitude n'hésitez pas à me dire l'article que vous avez préféré. En tout cas si vous voulez voir toutes les tenues portées un peu en mode de tous les jours. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je vais essayer de vous poster une tenue avec tous les articles. Donc je vous laisse me rejoindre. Encore une fois si ce n'est pas encore fait n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Moi je vous fais de très très gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ou pour un nouveau vlog. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501